Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikouane et ici vous le savez, on parle de jeux vidéo et de jeux de société en toute simplicité. Aujourd'hui on se retrouve sur Brogue Game Arena pour un nouveau focus et on va parler zombie puisqu'on va parler de Apocalypse au zoo de Carson City. Alors sans plus tarder je lance le générique et je vous explique de quoi il s'agit juste après. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson si vous ne connaissez pas encore la chaîne, et bien je fais un maximum de vidéos YouTube sur les jeux de société présents sur la plateforme Brogue Game Arena. Donc abonnez-vous comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Vous pouvez également venir me voir en live directement sur Twitch, toutes les après-midi ou presque. On est sur Brogue Game Arena également, on est aussi parfois en plateau à la maison, bref ça dépend. Donc n'hésitez pas à passer, c'est le moment idéal pour poser des questions sur les jeux de société ou pourquoi pas partager une partie avec nous. Et enfin si la présentation aujourd'hui de Apocalypse au zoo de Carson City vous plaît et que vous désirez vous procurer le jeu, et bien vous trouverez dans la description de cette vidéo si c'est possible bien évidemment un lien affilé Philibert ou même un lien affilé Playin qui vous permettront de vous procurer le jeu bien évidemment, mais aussi de soutenir la chaîne par la même occasion. Et on en a besoin pour continuer à vous proposer du contenu de qualité sur la chaîne. Allez on passe au jeu donc Apocalypse au zoo de Carson City. C'est un jeu que nous avons découvert en live switch justement grâce à un membre de la communauté qui nous l'a fait découvrir. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que j'ai trouvé le jeu vraiment très très bien. C'est un jeu qui a été fait par Alexandre Droit et Florent Toscano, illustré par Guillaume Griffon et publié chez Oplan. Voilà, nous sommes donc, c'est un jeu de zombies, on va avoir une équipe de personnages et on va devoir la gérer au mieux sur un plateau central qui est composé de cartes pour générer un maximum de points. On a un tutoriel, alors je lance le tutoriel pour avoir une idée du matériel. Normalement il n'y en a pas trop besoin, c'est un jeu vraiment très accessible et très sympa. Donc je réduis. Voilà, on est dans une configuration à deux joueurs. On a chacun quatre personnages avec une valeur 3, 4, 5 et 6 que l'on va pouvoir à notre tour soit déployer un de nos personnages qui n'est pas encore déployé, soit bouger un des personnages qui est déjà déployé. Donc là vous voyez que l'adversaire a déjà posé un de ses personnages d'une valeur 3 sur une carte en récompense, il a récupéré la carte. Donc c'est des tas de deux cartes à chaque fois ici et quand on se pose sur une carte, eh bien on la récupère. Si je veux récupérer la carte d'un adversaire, il va falloir que j'ai une carte de valeur égale ou supérieure. Donc si je veux me poser sur Jenny par exemple, il faudra que j'ai un 3, un 4, voilà tout marche parce que le 3 c'est le plus faible. Je n'ai pas le droit directement de me poser dessus, ce serait un petit peu triché. Je peux le faire uniquement en déplacement, donc il faudrait que je sois déjà placé. Le petit twist du jeu, c'est que parfois les cartes, quand on va les prendre, on va les retourner. Donc s'il y a une face zo comme ça, eh bien pas de problème, on marque les points de la carte que l'on a prise, donc 1, 2, 3 ou 4. Mais s'il y a une face zombie, eh bien mon personnage se transforme, il passe sur sa face zombie, je ne peux plus le contrôler et il va pouvoir manger également par les autres joueurs. Donc il y a un risque à chaque fois que l'on va manger une carte de se faire mordre par un monstre, de devenir un zombie. Les cartes de valeur 4 sont complètement safe et n'ont jamais de zombie à leur dos. Et donc c'est des points d'entrée qui sont assez intéressants. Donc le jeu, ça va être uniquement ça. A mon tour, soit je pose une carte qui me reste, soit je déplace une carte que j'ai déjà en jeu d'une case, orthogonalement, je n'ai pas le droit d'aller en diagonale. A force d'aller sur d'état, on va vider l'état et donc ça va créer des trous. Les trous sont infranchissables, je ne peux pas passer par-dessus, ça crée un trou qui bloque le passage complètement. Donc le plateau va diminuer et cela va continuer jusqu'à ce que l'on ne puisse plus jouer, jusqu'à ce qu'un joueur, je crois, soit bloqué. Auquel cas, on compte les points, celui qui a le plus de points l'emporte. Très accessible et très sympa. On déroule un petit peu le tutoriel, apprenons à jouer. L'armée a accidentellement pollué, on l'a avec un composé mutagène, et maintenant le zoo de Carson City est en plein de zombies. C'est à nous et à vos adversaires de sauver les animaux et de tuer les zombies. Et peut-être aussi de tuer vos adversaires, pourquoi pas. Donc à chaque tour, on peut jouer une de nos cartes sur le plateau ou déplacer une de cartes adjacentes, orgon, orthogonalement. Ça on l'a vu. Donc ce tour-ci, nous allons sélectionner Warren, donc Warren ici, valeur 4, qu'on en a joué sur cette case. Warren, hop, continuez. Voilà, donc on s'est mis sur cette case-là, on a pris 3 points, parce que la carte valait 3 points, et qu'il n'y a pas de zombies là-dessus. Pas de soucis. Hop, Jenny s'est déplacée. Et elle a pris 3 points également. Note également que la case de Jenny a toujours une carte dessus. Chaque case contient exactement 2 cartes, et une seule a été retirée jusqu'à présent. Lorsqu'on se déplace, on est autorisé à nous déplacer sur la carte d'adversaire, mais uniquement si le nombre de notre carte est égal ou supérieur au sien. Warren, force de carte, qui est supérieure à Jenny, débarrassons-nous d'elle. Donc je prends mon, voilà, Warren, ça vient, pime. On prend 3 points également. Qu'est-ce qu'il va nous dire après ? Hop là ! Notre adversaire a placé une carte ici, on dirait qu'il veut tuer Warren. Et oui, il est venu avec un 5. On ferait mieux de s'enfuir. On est parti sur le côté, on va retourner la carte. Hop là, c'est bon, pas de problème. Il continue à nous poursuivre. Ah, mince ! Vous avez vu, il y a un monstre au dos là. Donc il nous poursuivait, mais la carte qu'il a prise avait une morsure de zombie au dos. Il s'est transformé en zombie, notre adversaire ne peut donc plus le contrôler. Buster est maintenant comme n'importe quelle autre carte sur le plateau. Nous pouvons déplacer sur lui pour gagner la valeur en points indiqués sur la carte. Alors, sur les cartes, ici je le précise, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une valeur supérieure. Là, elle vaut 5, mais là maintenant avec mon 4, je peux y aller. Personne ne peut déplacer ou placer les cartes ici maintenant. Vous devez planifier soignement votre déplacement pour vous assurer de ne pas vous retrouver isolé. Il n'y a aucune différence entre sauver des animaux ou tuer des ambis, explorer des espaces vides ou tuer des rivaux. Chaque carte vous donne un nombre de points égal à sa valeur qu'importe le type. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir sur le zoo de Carson City. Le jeu va se poursuivre jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus effectuer de mouvements. Comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, chaque joueur marquera des points pour chaque personnage qu'il possède et qui est encore en vie. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est hyper accessible. Et franchement, ça marche bien. A4, c'est assez rigolo. On va quand même essayer d'influencer les gens en disant non, mais viens pas me mordre à moi. Essaye de mordre plutôt à lui. T'as vu, il est en train de se rapprocher de toi. Je pense que c'est un jeu qui marche très très bien autour de la table. Les graphismes sont ce qu'ils sont. Il y a une patte graphique assumée et qui ne les rappelle pas à tout le monde. Mais encore une fois, le jeu est gratuit sur BGA. Moi, je ne l'avais pas vu. Board Game Arena, il y a quand même 700 jeux maintenant qui sont sur la plateforme. Il y a beaucoup de filtres, il y a beaucoup de choses. On commence à avoir un peu, pas des algorithmes, mais des préférences. Les jeux vous sont montrés par rapport à ce que vous jouez. Et donc celui-là, moi, n'était pas remonté dans ma liste. Je ne le voyais pas. Je ne l'avais pas spécialement vu. Donc je l'ai découvert avec grand plaisir. Donc voilà, testez-le si vous aimez bien ce genre de jeu. Je trouvais ça assez excellent. J'espère que cette présentation d'Apocalypse au zoo de Carson City vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, parlez-en autour de vous pour ramener toujours plus de gens sur la chaîne. C'est très important pour qu'on continue à se développer et à toujours vous proposer de plus en plus de choses sur la chaîne. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Et surtout, comme d'habitude, le plus important d'ici là, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501